On est en décembre et qui dit décembre dit... C'est bientôt Noël ! Effectivement, l'occasion de revenir sur l'histoire du gros monsieur à la barbe blanche. Mais avant de descendre par la cheminée... Revenons sur les bases. Vous n'avez pas les bases. Bon déjà, il faut savoir que le Père Noël à la base, il est inspiré du Sinterklaas des Hollandais et du Saint-Nicolas de nos amis allemands. Ensuite, grâce au colomb hollandais, il s'est exporté dès le 19e siècle chez les Ricains. Au départ, on représentait Santa dans d'autres couleurs, violet, bleu ou vert, comme dans A Christmas Carol de Charles Dickens en 1843. En 1860, on découvre une nouvelle version du Père Noël avec son costume de fourrure blanche, son ceinturon noir, dessiné par Thomas Nast qui bossait pour le journal new-yorkais Harper's Weekly. Et puis en 1931, Coca-Cola s'empare de l'image du Père Noël avec sa tenue rouge et la popularise. Le dessinateur Adon Sundblom le représente en train de boire le fameux soda pour se rafraîchir pendant sa tournée. La marque en a fait une puissante icône commerciale dans les années 1920 et créé du coup une rupture avec ses origines religieuses. Et maintenant qu'on a les bases, on étale la confiture. Très vite, le mythe du Père Noël a inspiré la pop culture, peu importe le style en musique. Mais surtout au cinéma et aussi à la télévision. Parfois, Père Noël a été interprété par les persos de nos séries préférées comme Jamel dans Ash ou bien Chandler dans Friends. Oh 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 ! Joyeux Noël à tout le monde ! Père Noël ! Et puis il y a aussi le très très bon Santa de Michael Scott dans The Office. Autre style pour Sospark qui nous a bien fait triper avec Monsieur Anki, le petit caca de Noël. Au cinéma, le Père Noël est souvent représenté dans sa vision la plus classique. Je vous souhaite un bon Christophe. Mais on casse les codes quand il passe par la case film d'horreur comme dans le cultissime Silent Night, Deadly Night. Et c'est un autre délire dans la comédie culte Bad Santa sorti en 2003 avec un Père Noël qui a du mal à gérer son alcoolisme. Santa a aussi eu droit à une interprétation sous l'œil expert de Tim Burton dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, on va faire la fête ! Et comment parler du Père Noël sans parler de son ennemi juré, le Grinch ? Bon, et chez nous, le film qui a vraiment brisé l'image du Père Noël, le Père Noël est une ordure, tout simplement. Félix, joyeux Noël, Félix ! Bon, et sinon, tu savais qu'on avait imposé au Père Noël le pays dans lequel il habite ? Alors là, vraiment, vous m'intéressez ? Eh ben ouais, dans les années 80, la Finlande a décidé, comme ça, un matin, de s'auto-proclamer pays du Père Noël. Ah bon ? Ben ouais, apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Ce bon vieux Père Noël habite donc à Rovaniemi, en Laponie. Et 40 ans plus tard, le pays a su en tirer profit. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Un max de moula et de caramel, ouais. Le gouvernement finlandais a même été jusqu'à créer la poste du Père Noël et la compagnie aérienne nationale, Finnair, s'est rebaptisée en transporteur officiel du Père Noël. J'ai envie de conclure en disant Ho, ho, ho ! Tout simplement. J'ai envie de conclure en train de faire un peu d'affrontement.